Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, nous inaugurons maintenant une nouvelle rubrique, le dictionnaire de la Teshuvah. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un grand tournant, d'un grand tournant que nous voulons négocier sans terminer dans le décor, un grand virage que l'on voudrait parcourir sans terminer sur le bas côté de la route. Dans notre vie, il y a des occasions qui se présentent à nous et qui nous permettent de réévaluer notre existence et de prendre un nouveau chemin. Tous les ans, à Rosh Hashanah, qui pour, durant les fêtes, c'est un moment de réflexion sur le sens de notre vie et sur ce que nous pouvons faire pour améliorer notre existence. Mais d'une manière générale, depuis ces 20 dernières années, se produit un phénomène plus général dans le peuple juif qui est le phénomène de la Teshuvah. On se met à faire Teshuvah. Beaucoup de gens font Teshuvah. Beaucoup de gens viennent et disent « j'ai fait Teshuvah ». L'objet de cette rubrique, c'est de réfléchir précisément sur ce grand changement, ce grand chamboulement et d'apprendre à le négocier. On passera en revue ce qui se passe avant, ce qui se passe pendant, ce qui se passe après, ce qui accompagne la Teshuvah. On posera des questions qui sont peut-être les plus essentielles de la Teshuvah. Quelle vitesse la faire ? Que se passe-t-il lorsque l'un des deux conjoints refuse de suivre ? Que se passe-t-il dans le contact avec les enfants ? Est-ce qu'on doit aller vite ? Est-ce qu'on doit choisir les mitzvot que l'on veut prendre sur soi ? Est-ce qu'il faut commencer avec une seule mitzvah ou au contraire, est-ce qu'il faut prendre plusieurs mitzvot sur soi ? Bref, toutes les questions que tout un chacun se pose lorsqu'il voit autour de lui des gens faire Teshuvah et qu'il est interpellé précisément par leur Teshuvah et qu'il décide lui-même de se mettre en mouvement. Vous avez été à un séminaire, vous avez assisté à un Shabbat, vous avez assisté à un cours. Vous écoutez des cours depuis de nombreuses années et vous décidez de passer à l'action. Un bon jour, vous décidez donc de faire Shabbat, de mettre à l'esprit, de prier, de changer votre cuisine. Et là, question, à quelle vitesse aller ? Comment avancer ? Vers qui me tourner ? C'est l'objet de cette rubrique. Nous réfléchirons sur tous ces thèmes et dans tous ces cours qui resteront en archive, vous pourrez consulter les réponses à toutes les questions qui sont des questions basiques, des questions auxquelles il faut répondre, des questions qui constituent en fait le mode d'emploi de la Teshuvah, le dictionnaire de la Teshuvah. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute et à Tzlacha dans ce nouveau chemin que vous prendrez ou dans ce nouveau chemin que prendront celles et ceux que vous voudrez conseiller. A très bientôt. Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, nous sommes maintenant dans la suite de la rubrique du dictionnaire de la Teshuvah avec la première question « Doit-on s'attrister sur son passé ? » Toute personne qui fait Teshuvah décide de rompre avec son passé. Il y a quatre phases dans la Teshuvah. Il y a ce qu'on appelle la azivatahet, le fait d'abandonner la faute, le fait ensuite de la regretter, le fait ensuite de réciter un vidouille, c'est-à-dire de la reconnaître et de l'identifier comme étant une faute, et ensuite, Kabbalah l'a-t-il, de prendre sur soi dans le futur, donc de ne plus répéter ce comportement que précisément on a voulu abandonner. Mais, car il y a un mais, nous restons habités quelque part par le fait d'avoir vécu selon des règles, d'un mode de vie, des us et coutumes, qui n'étaient pas celles de cette vérité à laquelle nous adhérons aujourd'hui. Un jour, nous avons été à un séminaire, nous avons été à un cours, nous avons entendu qu'il y a un Dieu, qu'il a créé le monde, qu'il y a un projet, il nous a donné la Torah, nous sommes juifs, et nous avons décidé d'adhérer à ce mode de vie, mais nous nous avons rendu compte du même coup qu'avant, avant, avant la Teshuvah, ça ne se passait pas comme ça. Et tout un chacun se met à se remplir quelque part de tristesse ou d'amertume. Peut-être que j'ai perdu mon temps, j'ai perdu ma vie. Beaucoup de gens déclenchent leur Teshuvah à la suite parfois d'un traumatisme. Ça peut être à la suite d'une faillite, à la suite d'une maladie, à la suite d'un décès, ou parfois à la suite d'un divorce. En tout cas, l'épisode de la Teshuvah, cette nouvelle tranche de vie, démarre parfois sur un traumatisme. Il va donc y avoir, au niveau du cerveau, au niveau des connexions du cerveau, une espèce de connexion émotionnelle dans laquelle la Teshuvah se mêle avec un souvenir d'un passage négocié dans la dureté, puis finalement, quelques années plus tard, on se dit, bon, c'est vrai que ça a été dur, mais finalement, je suis bien content d'être ce que je suis devenu. Mais, quelque part, il y a cette idée qu'on est passé par quelque chose de dur, et qu'avant, quelque part, c'était gris et c'était triste. Et puis finalement, c'est quelque chose que je porte comme un poids. J'ai un passé, ce passé, je le porte comme un poids. Il m'alourdit. Il m'empêche aujourd'hui de vivre pleinement, tranquillement, sereinement ce que je suis devenu. Moi, aujourd'hui, je suis Shemak Shabbat. Je mange kachère. Je fais attention à ma tznihout. Je fais attention aux règles de pudeur. Mais dans le passé, ça n'était pas comme ça. Donc, quelque part, je ne me reconnais pas le droit d'être complètement ce que je suis devenu aujourd'hui. En un mot, je m'attriste sur mon passé. A-t-on le droit de s'attrister sur son passé ? Peut-on s'attrister sur son passé ? Est-ce que c'est de mise ? Est-ce que, tout simplement, on peut considérer que c'est de mise ? La réponse est non, pour deux raisons. La première, c'est que ce mot de tristesse n'apparaît pas dans le processus de la tzshuva. Ce qui apparaît dans le processus de la tzshuva, c'est le mot kharata. La kharata, ce qu'on appelle le regret, c'est tout simplement l'idée de replacer ce comportement dans son contexte. Je regrette de m'être comporté comme je l'ai fait dans le passé parce que j'aurais certainement pu, à un moment donné, me comporter différemment. Ça, c'est ce que nous pensons. Mais ça n'est pas cela, le regret. Je regrette de m'être comporté comme cela parce que c'est sûr que si j'avais vraiment su et si j'avais vraiment connu l'importance de se comporter comme je me comporte aujourd'hui, c'est sûr que je ne l'aurais pas fait. Mais je n'avais pas accès à cette information. Ou du moins, je n'avais pas accès à l'entièreté de cette information qui m'a permis de changer le cours de ma vie. Par conséquent, la kharata exprime surtout cette idée que si c'était à refaire, je prierais pour avoir accès à toute la formation et donc par conséquent, je pourrais vivre ma vie pleinement. En un mot, la kharata, c'est tout simplement de resituer les choses dans leur contexte. Je regrette de m'être comporté comme ça parce que finalement, ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Et donc aujourd'hui, dans la dynamique de la teshuvah, j'adopte une nouvelle conduite. Il n'y a pas de place ici pour la tristesse. On est ici dans ce qu'on appelle purement et simplement en français, l'évaluation. J'évalue que ce comportement était un comportement donné à un moment donné, mais j'évalue aussi qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place dans ma vie. Donc la tristesse n'a pas sa place. La deuxième raison, c'est que la tristesse apparaît par exemple d'après Khaïm Vital, d'après Ravi Khaïm Vital, dans une des quatre forces qui constituent notre nefesh à Yessodi, c'est-à-dire notre âme au niveau primordial. Il y a parmi les quatre forces qui nous guident, une qui est représentée par le feu, une qui est représentée par l'eau, une qui est représentée par l'air et une qui est représentée par la terre. Il y a dans son versus négatif pour ce qui concerne la terre, l'expression d'un certain désespoir, d'une certaine tristesse, dont le pendant est la simcha, la joie. La teshvut, la tristesse apparaît par exemple dans ce cadre-là comme étant l'expression du désespoir, c'est-à-dire comme l'expression d'une certaine impuissance face à la vie. Je suis triste parce que finalement je me sens démuni. Or, nous dit Rabbi Chaim Vital, l'antidote positif, l'antidote positif de cette tristesse, c'est de cette tristesse, de cette teshvut, c'est donc la simcha. La simcha, on nous dit Yivdou et Hachem be simcha. Servez Hachem be simcha. Be simcha, lorsqu'on intervertit l'ordre des lettres, ça fait marchava. Marchava c'est la pensée. La racine du mot marchava, c'est le mot kheshbon. On fait des calculs. L'homme fait tout le temps des calculs. Pour faire des calculs, il faut connaître les paramètres de l'équation. Quels sont les paramètres les plus fondamentaux de l'équation dans laquelle nous vivons ? La vie. Le premier paramètre, c'est Dieu. Il nous a créés, il a un projet, il veut quelque chose pour nous. Donc il est à l'écoute. Donc il est d'accord de nous redonner des milliers de moyens à partir du moment où nous faisons ne fusqu'un pas vers lui. Deuxième paramètre, c'est la vie elle-même. Si je continue à vivre, c'est donc qu'il y a aussi des choses à réparer, des choses à améliorer, c'est qu'il y a une vie à vivre. Troisième paramètre qui est fondamental, c'est que cette vie dans laquelle je m'épanouis aujourd'hui, c'est une vie qui est passagère. Il y a autre chose qui va venir derrière. Lorsqu'un homme fait un kheshbon, c'est-à-dire qu'il met en perspective, il n'a pas de place pour la tristesse. Puisque par définition, c'est un peu comme si on était sur un terrain de rugby, à chaque fois qu'on fait bouger le ballon, on fait bouger l'équipe, on fait bouger tous les membres de l'équipe, on recompose tactiquement complètement la phase du match. La vie, c'est un match. On se va contre le mauvais penchant, contre le désir de destruction, d'autodestruction, et on essaie de faire triompher la vie, la vie au superlatif. Le rat de sol, la volonté d'accueillir au groupe. Quelle est la place de la tristesse là-dedans ? Elle n'a pas sa place. Et c'est la raison pour laquelle, dans les processus de la teshuva, la tristesse ne peut pas avoir sa place, puisque précisément la teshuva, c'est cette possibilité, comme dans un match de rugby, de déplacer le ballon, ou dans un match de foot, de déplacer le ballon à l'au bout du terrain, pour complètement recomposer le match, en quelque sorte recomposer complètement le paysage de notre vie, et donc se donner une nouvelle chance et redémarrer sur quelque chose de complètement nouveau. Nous voyons donc que l'ingrédient numéro un de la teshuva, maintenant on peut le comprendre, c'est la simcha. Pourquoi ? Parce que la simcha, bé simcha, c'est la marchava, c'est le cheshbon, c'est le calcul. En vérité, si je vivais comme je vivais avant, c'est tout simplement parce que je ne disposais pas forcément de toutes les informations auxquelles j'ai eu accès plus tard. Mais maintenant que j'ai ces informations, j'ai des nouvelles forces, si j'ai des nouvelles forces, j'ai des nouvelles idées, et un nouveau projet. Plus profondément, sur ce qu'on appelle, sur le terrain, que l'on appelle le terrain des cojottes à mes fèches, les forces de l'âme, cette question de « est-ce qu'il faut s'attrister sur son passé ? », elle puisse sa source dans un endroit qui est un peu glauque. Ça peut être cette idée que finalement, j'avance, mais je me sens alourdi. Comme si, en quelque sorte, j'étais habité par des forces négatives. Et donc, en quelque sorte, je regrettais de ne pas avoir en moi des forces négatives. Il faut savoir que ce que nous appelons le « yétser harin », ce mauvais penchant, le penchant à la destruction, quelque chose qui nous invite à la non-vie, il est fait principalement de ce que nous y avons enfourné. Et donc, parfaitement logique que lorsqu'un individu avance, il soit parfois rattrapé par son passé. Dans les textes de la mystique juive, nous disons que chaque mauvaise pensée, chaque incitation, est en fait une instance qui vient chercher sa réparation. C'est un peu comme si on venait nous titiller et qu'en fait, on nous donnait l'occasion maintenant de dire non. Pourquoi être triste d'avoir eu un passé ? Parce qu'aujourd'hui, on a une nouvelle vie. On ne se reconnaît pas dans ce qu'il y avait avant. Mais ce qui était avant, et qui maintenant vient nous chatouiller en quelque sorte, en vérité, nous y avons maintenant la possibilité de lui dire non. Alors qu'avant, nous n'avions même pas la possibilité de dire oui ou non. Ça faisait partie du naturel de notre quotidien. Aujourd'hui, nous avons, parce que nous avons un nouveau système d'information, une nouvelle grille de lecture du monde, nous avons la possibilité de dire non. Ce qui signifie, nous dit la mystique juive, qu'en vérité, nous avons la possibilité d'exercer un libre arbitre. Donc lorsqu'en vérité, on est rattrapé par son passé, au niveau de la pensée, au niveau des incitations, c'est parce qu'en vérité, on est rattrapé par sa propre liberté. On a la possibilité aujourd'hui d'exercer pleinement une béchira, une liberté de dire non. Et ça, c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse nous arriver. Donc pourquoi s'attrister ? Alors qu'on a la possibilité maintenant de dire non, et que chaque non que nous dirons, c'est une nouvelle occasion de grandir. A très bientôt. Mesdames, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, nous poursuivons la rubrique du dictionnaire de la Teshuvah, avec cette fois-ci une question qui est, comme toutes les autres questions, une question tout à fait basique. Aller vite, aller doucement. Comment est-ce qu'on fait les Teshuvah ? Vite ou doucement ? Alors la vérité, c'est une question qu'il faudrait imager. Imaginez par exemple que nous nous trouvions sur une voie ferrée et que nous voyons arriver un train lancé à 260 km heure, s'il s'agit du TGV. Nous avons environ trois secondes pour réagir avant de nous retrouver écrabouillés. Que faisons-nous ? Je pense que le système de survie qui existe en chacun d'entre nous nous fera prendre la bonne décision de nous décaler d'une dizaine de mètres le plus rapidement possible afin d'échapper aux bolides qui risquent donc de nous broyer. Autre exemple qu'on pourrait donner, c'est exactement la même chose pour un match de foot. La partie s'engage sur le côté droit du terrain, mais sur la partie gauche du terrain, il y a un attaquant qui peut prendre en défaut un défenseur et avec une petite transversale rapidement adressée à ce joueur, on peut complètement déplacer le jeu, prendre par surprise l'adversaire et multiplier par 100 les chances de marquer un but. Je pense que depuis Platini jusqu'à Zidane, en allant jusqu'au futur grand joueur de l'équipe de France qui ne manquera pas d'arriver dans quelques temps, chacun saura qu'en faisant une transversale très rapidement, on change les données du jeu et on peut se donner des chances de gagner. Il en va exactement de même dans cette histoire de faire vite ou au contraire d'aller doucement. En matière de mitzvot, ça ne veut pas dire grand chose d'aller doucement. On vient de m'expliquer l'importance du Shabbat. J'ai compris l'importance du Shabbat. J'ai compris les enjeux métaphysiques du Shabbat. Je sais que le Shabbat c'est bon, c'est vrai, c'est bon. Pourquoi est-ce que je t'arrerai à faire Shabbat ? Je sais que la mitzvah des Téphilines est une mitzvah qui prend cinq minutes le matin. Je la mets, je dis Kriat Shema et je pars à mon travail. J'ai fait une mitzvah de la Torah et c'est une mitzvah qui est immense, qui agit sur mes forces psychiques, sur mes forces mentales, sur mes forces spirituelles et même sur les mondes qui me relient au monde spirituel. Pourquoi est-ce que je t'arrerai à faire cette mitzvah ? On me dit que manger kasher va non seulement abîmer mon corps mais abîmer la relation entre mon corps et mon espace mental et spirituel. Pourquoi tarder ? Pourquoi tarder ? Il n'y a donc pas tellement de place pour cette question de savoir si oui ou non on doit aller vite ou doucement. À partir du moment où on sait que c'est vrai, on sait que c'est beau, on sait qu'on peut le faire, on y adhère, il n'y a aucune raison de retarder le moment où on va commencer à le faire. Par contre, la question se pose au niveau des midotes, au niveau du changement du caractère, du travail du caractère, ou au niveau de ce qu'on appelle des chumrot, c'est-à-dire de prendre sur soi, d'accomplir la mitzvah de manière plus pointilleuse. Là, effectivement, la question se pose de manière tout à fait fondamentale. Le Rambam Malmonide dit par exemple que lorsque quelqu'un a une mauvaise mida, il a beaucoup de passion, il a les choses de ce monde, ou alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de colère, beaucoup d'orgueil. Alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit aller exactement de l'autre côté, se comporter avec retenue, avec modestie, et après il devra devenir au milieu, sauf dans le cas de la colère. Le cas de la colère, il dit qu'à partir du moment où on est revenu de l'autre côté, il faut rester de l'autre côté. Mais dans toutes les autres midoles, les mauvaises midoles, les mauvais traits de caractère, il faut s'efforcer d'aller complètement de l'autre côté pour ensuite revenir au milieu à des attitudes médiales. On va dire que quelqu'un qui mangerait 14 kg de chocolat par jour devrait à un moment donné se priver de chocolat pendant un mois, puis ensuite revenir au milieu en ingurgitant une tablette par semaine, par exemple. Mais que nous dit-on ? Que raconte le Rambam ? Tu racontes Maïmonide de manière plus précise sur ces midoles ? Il nous dit ici un bout de réponse à cette question. En matière de mitzvot, il y a, on va dire, deux rails. Il y a le rail de l'action, mais il y a aussi le rail de ce que ça produit comme transformation sur mon être. Na'asé v'enichman, disons. La clé de voûte de la Torah, c'est que par l'action, par la réalisation de la mitzvah, on développe un sechen, on développe une intelligence liée à cette mitzvah qui, en retour des choses, va agir sur le caractère de l'individu. Mais le caractère, lui, il a 20 ans de McDo, il a 20 ans de foot le Shabbat, il a 20 ans de cigarette le samedi soir en boîte de nuit. Il est donc programmé, quelque part, pour se révolter contre ce qui lui est infligé aujourd'hui. Il ne peut donc pas absorber en une nuit, en un jour, ce que mon intelligence et ma volonté peuvent effectivement lui faire subir en un jour. Car décider de faire Teshuvah, ça prend une seconde. Décider de faire Shabbat, c'est décider au prochain Shabbat que je fais Shabbat. Mais qu'est-ce que je fais pendant ce Shabbat ? Je ronge. Qu'est-ce que je fais ce Motza et Shabbat où j'ai décidé de ne pas aller en boîte de nuit ? Je ronge. Comment travailler son caractère ? Comment faire avancer son caractère ? C'est là qu'intervient la donnée la plus fondamentale, qui est que ce qui règle la Teshuvah, c'est l'étude de la Torah, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes d'ailleurs, que les femmes participent à des séminaires, à des cours, ou que les hommes aillent étudier la Torah. Ce qui fondamentalement règle cette question, c'est le Limouda Torah. A partir du moment où une personne ouvre les livres, commence à étudier l'Agmara, du point de vue métaphysique, elle est inondée par la Braha qui est liée au Limouda Torah. La lumière qu'il y a à l'intérieur va maintenant, en quelque sorte, l'éclairer. Avant c'était un allumé, maintenant il devient non pas un illuminé, mais un éclairé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a une vue un petit peu plus juste, un peu moins grise, de la réalité dans laquelle il vit. Il saisit mieux les nuances. Donc il peut mettre en perspective. Et petit à petit, il va se dessiner par l'étude de la Torah, non pas seulement l'adhésion à ce nouveau mode de vie, mais également la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de ce mode de vie. C'est aller derrière l'écran, derrière l'écran de la réalité. Ce qui est sous-jacent dans cette question, la question qui se cache derrière cette question d'aller vite ou d'aller doucement, c'est finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas en finir assez vite ? Ça y est, est-ce qu'on ne pourrait pas décider d'aller un peu vite ? Est-ce qu'on ne pourrait pas acquérir les choses un peu rapidement ? C'est pas comme ça pour la Torah. On peut acquérir rapidement par image, assez rapidement un article dans Libération ou dans Le Monde, ça peut aller vite. Mais pour comprendre cette science de la vie, pour comprendre ce livre de la vie qui s'appelle la Torah, il faut précisément la vivre cette vie. Or, on ne peut pas aller en avance sur la vie. On est obligé de laisser nos forces psychiques, mentales s'adapter à ce mode de vie pour qu'à l'intérieur s'ouvre en chacun d'entre nous une capacité à recevoir la bracha, la bénédiction, l'intelligence, le spirituel, l'éternel, l'infini qu'il y a dans toute cette Torah que nous avons découvert. Et donc ça ne peut pas se faire en un jour. Mieux que cela, ça ne doit pas se faire en un jour. Imaginez que quelqu'un dorme d'un sommeil profond et que le matin vous prenez un spot et vous lui branquez le spot sur les yeux. Vous lui hurlez à l'oreille, réveille-toi. Imaginez qu'en un jour, nous ayons accès à la vérité ultime de ce qu'un homme peut trouver à l'intérieur de la Torah. Alors l'ébné Israël ont eu accès à cette vérité lorsqu'ils étaient au pied du arsenal. Il a fallu faire triathamétine. Ils en sont morts, ils ne voulaient plus redescendre. Il a fallu les réveiller. On peut dire que d'une certaine manière nous ne sommes pas en mesure d'absorber une dose de vérité trop forte parce que nous commençons à faire Shabbat. C'est une chose qui va se révéler à nous tout doucement. Donc au fond, la question sous-jacente qui est derrière cette question d'aller vite et doucement, c'est au fond la question de l'impatience. Nous sommes tous des gens impatients. On est sur le on-off, on va aller vite. Et la Torah vient et nous dit deux minutes. La Torah a été donnée aux gens impatients. Faire les mitzvot, ça c'est pour les gens rapides. Il faut aller vite. Mitzvah Abba Al Yatra Al Tachmitsena Il y a une mitzvah qui te passe sous la main, ne la laisse pas traîner. On ne laisse pas traîner les mitzvot. Tu sais que c'est vrai, tu sais qu'il faut les faire, tu as compris que tu dois les faire, tu dois les faire. Mais la construction qu'apporte la mitzvah, la réalisation qu'apporte la mitzvah, la transformation qu'elle apporte, c'est une chose qui va prendre un certain temps, le temps que nous prenions nous-mêmes, la conscience du travail que nous avons à faire, le temps que nous apprenions nous-mêmes à parcourir la distance d'être, la distance spirituelle qui nous sépare de cette nouvelle vérité que nous avons maintenant adoptée. Donc pour répondre à la question, en matière de mitzvah, on ne traîne pas. En matière de transformation du caractère, en matière de développement de connaissance de la mitzvah et d'implication dans la mitzvah, là les choses doivent prendre le temps, le temps que prend l'étude de la Torah, c'est-à-dire quelque part, un temps rythmé par cette étude quotidienne que nous aurons et qui au fil des semaines, des mois, des années, va nous permettre de devenir un autre. Rechit rochma yiratashem, sechel tov lechol oséhem. Rechit rochma yiratashem. Le principe primordial de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'exercice des mitzvot. Le principe primordial qui guide la sagesse d'un individu, c'est précisément, précisément, de découvrir qu'il y a des mitzvot à faire. Le sechel tov lechol oséhem, ça forge un sechel pour tous ceux qui vont le faire. Combien de temps faut-il pour forger un sechel ? Dans les universités aujourd'hui, on pense qu'il faut en moyenne 4 ou 5 ans pour faire un bon avocat. Il faut une bonne dizaine d'années pour faire un ingénieur. Combien de temps faut-il pour faire un juif conscient des vérités ultimes et profondes de la Torah ? Il faut à la fois un jour et une vie. Chaque jour, nous le consacrerons à ce sechel, à cette intelligence divine. Et à la fin, nous découvrirons que nous avons parcouru cette distance en sachant qu'elle doit être parcourue quotidiennement. A très bientôt. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, nous sommes donc dans la rubrique du dictionnaire de la Teshuvah avec ce titre un petit peu provocateur. Hier en boîte de nuit, aujourd'hui à la yeshiva, demain kabbalistes. Qui peut devenir grand ? Qui peut prétendre à la grandeur ? La réponse, d'après nos singes, tout le monde. La Torah est posée dans un coin. Tout celui qui peut venir, comme Michili Rosé, Yabo Véniske, tout celui qui veut, peut venir et peut être zohé. Mais encore faut-il s'en donner les moyens et surtout être capable de durer. Donc la question fondamentale qui est posée derrière ce titre un peu provocateur, c'est qui peut devenir grand ? Et la réponse, c'est finalement, comment est-ce qu'on peut grandir en Torah ? Et jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? La réponse, elle se trouve dans le traité que tout vote, page 63a, où on nous raconte l'histoire de Rabi Akiva qui retrouve son beau-père, Kalba Savoie. Vous savez toutes et tous que Rabi Akiva était déshérité par son beau-père, et sa femme également, Rachel, ont été tous les deux déshérités par leur beau-père, Kalba Savoie, qui était un peu que l'équivalent du Bill Gates de notre époque. Il s'agissait du fortune, donc, de plusieurs milliards de dollars qui, en quelque sorte, leur passaient sous le nez. Ils ont donc été déshérités, et quelques dizaines d'années après que Rabi Akiva et Rachel se soient donc exilés de la maison paternelle, après qu'ils avaient été dans la pauvreté, après que Rabi Akiva ait étudié, ils reviennent, et là, Rabi Akiva est devenu le Rabi Akiva, le grand Rabi Akiva, et Kalba Savoie désire donc lui restituer la fortune qu'il lui a enlevée. Nous voyons que l'Agmara nous raconte qu'effectivement, cette fortune va lui être restituée. Or, elle lui avait été enlevée à la suite d'un vœu. On ne peut pas se défaire d'un vœu comme on le souhaite. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un vœu a été fait, pour qu'on puisse s'en défaire, il faut qu'on trouve un élément qui existait au moment où le vœu a été fait, et qui, s'il avait été connu de celui qui faisait le vœu, eh bien, il ne l'aurait pas fait. Par exemple, quelqu'un qui désirait, par un vœu, s'interdire donc de manger de la viande. Il s'interdirait la viande. Eh bien, s'il s'avère qu'en réalité, cette personne avait problème de fer et qu'elle a besoin de manger de la viande, alors elle peut se défaire de son vœu parce qu'au moment où elle l'a fait, elle avait son besoin de fer, du fer il y en a dans la viande, elle a besoin de manger de la viande. Si elle l'avait su, alors elle n'aurait pas fait ce vœu. Quel est donc l'élément qui existe au moment où Kalba Savoua décide donc de priver Rabi Akiva de sa fortune ? Kalba Savoua avait décidé de priver Rabi Akiva et Rachel, sa fille, de sa fortune parce que Rabi Akiva était un ignorant. Alors, au moment où, plusieurs dizaines d'années, vingt ans plus tard, Kalba Savoua désire donc restituer cette fortune, effectivement, Rabi Akiva est devenu un Talbitraha, mais au départ, il ne l'était pas. Il y a donc ce qu'on appelle un nola d'ici, un élément qui n'était pas existant au moment du vœu. La réponse est donnée par les Tosfot. Tosfot pose cette question, il dit la chose suivante. Derer, c'est le derer, de celui qui va à la yeshiva de devenir un Adam Gadol. Toute personne qui va à la yeshiva va devenir un grand homme. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ici ? Rabi Akiva, c'était l'administrateur des troupeaux donc d'une partie de la fortune de Kalba Savoua, ce qu'on appelle aujourd'hui un directeur général d'une grosse boîte. C'est quelqu'un qui va tout laisser tomber. Rabi Akiva n'est pas le seul qui fait partie de cette liste glorieuse de ceux qui ont tenté cette aventure. Yehoshua, par exemple, nous dit le Midrash, était le chef des bourreaux de Paro. Il a été reconnu par sa mère et il a décidé de faire teshuva. Au moment où on cherche un successeur à Moshe Rabbeinu, on ne va pas prendre Othniel Ben Kenaz, par exemple, qui était un des grands du peuple juif. On va prendre Yehoshua. Pourquoi ? Parce que Yehoshua était dans l'ombre de Moshe Rabbeinu. Il était posé dans l'ombre de Moshe Rabbeinu. C'était complètement annulé devant le maître de Amisrael. Rech Lakish, Rabi Shimon El-Lakish, qui était un des brigands de son époque et qui donc va faire teshuva, va devenir la Chavruta, le binôme, en même temps que le beau-frère de Rabi Yochanan. On voit donc que cette liste est constituée de gens qui ont tout abandonné. L'un a arrêté de tuer, l'autre a arrêté d'être un voleur, et le troisième n'a plus pensé à lui. Finalement, ils n'ont fait que penser à ce qui leur était proposé. Ont-ils pensé à faire carrière ? Certainement pas. Ça ne se programme pas de devenir Talmit Raham. Au mieux, on peut le désirer au temps présent de l'étude. Ravel Hanan Vasserman dit que toute personne qui étudie 10 ans, 10 heures par jour devient Talmit Raham. Mais ce qui fait la différence, c'est l'engouement de l'individu dans cette étude. Pour répondre à notre question, la carrière est ouverte à tout le monde à condition qu'au départ, on n'ait pas pensé à faire carrière, mais tout simplement à vivre au temps présent de l'étude avec intensité et engouement en oubliant tout le reste, tout le passé mais également tout le futur et en ne se rappelant plus d'une seule chose, le présent qu'on vit actuellement face à Sagmara, face à son Rashi, face à son Tosfonte. A très bientôt. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem. Nous sommes donc toujours dans le dictionnaire de la Teshuvah avec cette fois-ci une configuration extraordinairement classique. J'ai fait Teshuvah, mais ma femme est contre moi. D'abord, ma femme n'est pas contre moi. Ma femme n'est plus avec moi. Peut-être qu'on peut dire cela. On s'est mariés, Baruch HaShem, on était sous la choupa, tout allait bien. Enfin, tout allait bien pour nous deux, sauf pour nous deux avec le grand Dieu. Et puis un beau jour, on s'est arrangé, on a bifurqué. J'ai bifurqué. J'ai bifurqué, en plus de ça, je n'ai pas mis mon clignotant avant de bifurquer. J'étais lancé à 150 km à l'heure sous la route de la vie, dans une certaine direction. Un beau jour, il y a un rabbin qui est passé par là, un cours, tout ce que vous voulez. Et j'ai décidé donc de bifurquer. Je n'ai pas mis mon clignotant avant. La femme que j'ai épousée, elle ne sort pas de ce clin, de ce principe indiqué par la Torah, qui est que la femme est Ezer Kenegdo. La femme est Ezer, elle aide, Kenegdo, ou elle est contre. Arachie dit, si l'homme le mérite, elle sera Ezer, elle va l'aider. Si l'homme ne le mérite pas, Kenegdo, elle va être contre lui. Et là, ne voilà-t-il pas maintenant que notre monsieur fait échouva, et donc par conséquent, il se range, il est en règle en quelque sorte, avec sa conscience, avec sa méchameur, avec la Torah, avec le grand Dieu. Et voici que cette femme qui normalement devrait donc être Ezer, devient maintenant Kenegdo, contre Arachie en quelque sorte. Cette femme-là, elle défie ce que Arachie a écrit sur la Torah. Arachie, le grand commentateur de la Torah, écrit que si un homme devient Tzadik, sa femme, elle est avec lui, elle est Ezer. Et là, il est Tzadik, elle est Kenegdo. La réponse à ce questionnement douloureux, on ne va évidemment pas la donner sur un pied, parce qu'elle est la clé de voûte de toute une reconstitution du couple. Ce qu'on fait dans cette rubrique, c'est de tracer des débuts de chemin sur lesquels il va falloir cheminer et travailler. Le début du chemin pour commencer à cheminer, c'est bien de comprendre une donnée très simple. Avant de tourner, on met toujours son clignotant. Et quand on tourne sans mettre son clignotant, en règle générale, on ralentit, sans avoir prévenu celui qui est derrière, et lorsqu'on tourne, on quitte la route avec beaucoup de klaxons. C'est exactement ce qui est arrivé. A partir du moment où j'ai fait Teshuvah, c'est-à-dire où j'ai recomposé ma conscience et où je n'ai pas prévenu l'autre, et même si ma Teshuvah a pris dix ans, et tu as pris dix ans d'interrogations sur le sens de la vie, j'ai décidé de faire Shabbat. Le passage à l'action, c'est toujours un passage. Le passage à l'action, la transformation de la conscience, c'est toujours quelque chose qui, quelque part, est un peu brutal. Je n'ai pas prévenu l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là ? Prévenir l'autre. La femme, tout d'abord, dans la Kabbalah, est ce qu'on appelle la mida tadin. Elle représente la mida tadin, également la mida de Malrout. On ne va pas ici expliquer longuement ce que ça peut signifier du point de vue de la Kabbalah, mais on va expliquer la traduction de cette donnée. La mida tadin, c'est une mida, c'est un trait, c'est un attribut qui exige. Lorsqu'il y a une manifestation de la mida tadin dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a une exigence de Dieu dans le monde, alors ça se traduit par des phénomènes qui peuvent être des phénomènes douloureux. La mida tadin s'est abattue dans un endroit, c'est quelque part la douleur et la souffrance qui s'est abattue. En vérité, ce n'était pas la douleur et la souffrance, c'est tout simplement l'émergence d'une exigence. La femme représente également ce qu'on appelle la mida de Malchut. Dans l'architecture des Sfirot de la Kabbalah, la mida de Malchut, c'est celle qui est en bas. Elle reçoit. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la femme veut recevoir. Pourquoi est-ce qu'elle veut recevoir ? L'homme, dans l'architecture de la Kabbalah, c'est la mida tarachmanout, c'est la bonté, c'est celui qui donne. Maintenant, la femme en vérité veut recevoir. Pourquoi est-ce qu'elle veut recevoir ? Parce qu'elle veut ingérer, elle veut transformer, elle veut redistribuer. La femme nous dit comme la terre, la terre qui reçoit du ciel. Le ciel envoie la pluie, et la femme qui a reçu la graine va maintenant ingérer, transformer, digérer. Elle va maintenant refaire sortir, refaire émerger cette chose qui est rentrée en elle. Si ce qui rentre en elle, c'est de l'amour, de la considération et du respect, alors elle renvoie de l'amour, de la considération et du respect. Cette vie qui rentre en elle, elle va donner un beau bébé quelques mois plus tard. Si nous, les hommes, on était enceintes, je crois qu'on mettrait au monde des fils de fer, alors que les femmes, elles mettent au monde des beaux bébés, trois, quatre kilos, des beaux êtres, parce qu'elles portent en elles cette capacité de recevoir, mais recevoir pour transformer et redonner. Si la terre reçoit un peu de pluie, elle donne de très mauvais fruits. Si la terre ne reçoit rien, elle ne peut plus rien donner. Qu'est-ce qu'une femme peut recevoir d'un homme qui n'est plus son homme ? Lorsqu'elle s'est mariée, elle avait un certain schéma. Elle avait un homme. Elle avait une vie. Elle avait des règles. Elle avait des repères. Et d'un seul coup, ça n'est plus son homme. C'est un autre. Il a été séduit par une autre. La Torah. Il est, en quelque sorte, un homme qui fuit. La première clé, donc, pour comprendre ce conflit naissant sur une base de kédusha, de sainteté, c'est tout simplement le désarroi de la femme devant ce mari qui n'est plus à elle, qui n'est plus celui qui lui donne, qui n'est plus celui qui a un rapport exclusif avec elle. Autre chose est rentrée dans sa vie. Il y a donc ici un désarroi. Il y a donc ici, en quelque sorte, une inquiétude de sa part. Et cette inquiétude qui peut prendre la forme d'un conflit extrêmement violent ou d'un rejet extrêmement violent, cette inquiétude, elle traduit en fait, au fond, ce souci, et cette envie, et cette nature, nature au sens réellement premier du terme, c'est-à-dire une prédisposition existant, implantée dans la femme, qui est qu'en vérité au fond, elle a envie de recevoir de cet homme. Le problème, c'est que cet homme lui dit, tu n'es plus celle à laquelle je rêve aujourd'hui, tu as été celle à laquelle je rêvais avant, mais tu n'es plus celle à laquelle je rêve aujourd'hui, parce que moi, je suis devenu un grand sadique. Et bien ici, il nous explique une chose très simple. Dans plusieurs sfarim, il est écrit que lorsqu'un homme fait échouvin, très souvent, il rencontre beaucoup de difficultés qui constituent, en quelque sorte, entre guillemets, l'expiation. C'est-à-dire que maintenant, il a les épreuves de la vie qui, en quelque sorte, contribuent chez lui à lui faire acquérir un nouveau caractère, une nouvelle personnalité qui, précisément, lui permet de vivre au niveau psychologique avec ses nouveaux choix. Parce que maintenant, il y a 20 ans, ici, de vie sans shabbat, sans cache-route, sans pureté familiale. Donc, finalement, une vie assez instinctive, assez animale. Même s'il y avait la forme d'une vie sociale, en vérité, c'est une vie animale. Maintenant, c'est une vie avec la spiritualité. Donc, il va y avoir des épreuves. Une de ces épreuves, ça va être, précisément, de donner la main à sa femme et d'arriver à vivre avec elle et à l'entraîner dans cette aventure. Ça veut dire, ça va être, quelque part, d'exprimer son amour pour sa femme, d'exprimer un amour pour sa femme, même si sa femme, quelque part, exprime des différences vis-à-vis de lui. Parce qu'avant qu'il fasse des choubles, elle n'était pas différente. Maintenant, elle est différente. Malgré le fait qu'elle est différente, il va devoir fonctionner avec elle. Si la femme accepte de faire ta ratamishpacha, accepte d'aller au mikveh, et donc accepte cette base de la vie de couple, tout peut être sauvé. Un homme était venu voir, une fois, le rave de Brisk, en disant que sa femme fumait Shabbat. Il lui a dit, tant qu'elle va au mikveh, tu restes avec elle. Elle ne veut pas faire Shabbat, tu restes avec elle. Un homme n'a pas l'autorisation de divorcer de sa femme, de se séparer de sa femme, parce que sa femme ne le suit pas dans sa touba. À contraire, aujourd'hui, une obligation de chesed démultipliée. La base du couple a été préservée, la femme accepte le mikveh, elle accepte donc ce qui fait la caractéristique de cette union qui s'appelle le mariage, qui est donc la possibilité d'une vie conjugale. À partir de là, tout le reste, c'est un travail d'éducation, mais dans tous les sens. Il ne s'agit pas aussi pour le mari maintenant d'éduquer sa femme, il s'agit pour le mari de s'éduquer à vivre dans cette vie qui est la sienne, avec spiritualité, c'est-à-dire avec retenue. Parce que le principe premier de la spiritualité, c'est-à-dire le principe premier qui régit le rapport d'Akadoj Mouroukou avec son monde, c'est que lui se retient. Parce que si Akadoj Mouroukou devait se mettre en colère de tout ce qui se passe dans cet univers, je pense qu'on serait très nombreux ici à ne même pas pouvoir nous poser la question de notre avenir dans les secondes qui suivent l'instant que nous sommes en train de vivre. Il y a donc ici, de sa part à lui, une mida de retenue. Et bien c'est exactement la même chose pour le mari aujourd'hui. Il va devoir faire fonctionner aujourd'hui cette mida-là pour lui, comme on l'a fait fonctionner pour lui pendant 20 ans, et bien c'est la même chose. Il y a maintenant en face de lui un être qu'il va falloir non pas convaincre, mais devant lequel il va falloir dérouler une tranche de vie et montrer que cette tranche de vie amène du bonheur. S'il y a de l'amour, s'il y a du respect, s'il y a de la considération, s'il y a une profonde envie de faire plaisir, alors il y a un début de route possible ensemble. Le reste, c'est une histoire très longue qui s'écrit tout au long de ce déroulement de la vie dans lequel chacun effectivement va devoir faire des efforts. La femme de son côté effectivement va devoir faire un effort qui est un effort entre guillemets surhumain. elle va devoir se rappeler que son mari, c'est son mazal. Son mari, c'est tout. Son mari, c'est sa chance. Son mari, c'est son avenir. C'est son présent. Son mari, c'est la base de son existence. Elle va devoir s'imaginer qu'au fond, c'est impossible de bâtir sa vie sans cet homme. Ah, il a changé. Mais vous savez qu'en Amérique, on change de métier deux ou trois fois dans sa vie. Vous savez qu'en Israël, on change de métier au moins deux ou trois fois dans sa vie et qu'on fait au moins deux ou trois formations professionnelles. Il n'y a que la France qui a figé comme ça les gens dans des systèmes psychorigides de kiff total, de divorce complet, avec des carrières professionnelles tracées à l'avance. Ça va rechanger. Pourquoi ne pas changer ? Après tout, un homme de Torah, un homme qui va à la synagogue, un homme qui étudie la Torah, c'est peut-être un homme plus fidèle, peut-être un homme plus tranquille, peut-être un homme moins coléreux, peut-être un homme plus compréhensif. Or c'est vrai, il a plus d'exigences aujourd'hui. Et alors ? Il est peut-être plus homme à la maison, plus mari, plus père pour ses enfants. Parce que maintenant, il y a un Dieu dans sa vie. Donc il y a un Dieu dans la vie du couple. C'est toujours utile. Ça peut toujours servir. Par conséquent, on voit se dessiner ici une nouvelle configuration. là où en fait avant, il y avait un rapport horizontal, il y a maintenant l'émergence d'un troisième être, celui qui était là tout le temps mais qui avait été ignoré, qui était Dieu, qui maintenant est présent dans la vie. Ça veut dire qu'il y a une spiritualité, c'est qu'il y a quelque chose qui échappe aux lois de la nature. Donc il y a une nouvelle donne. Alors pourquoi ne pas en profiter ? Ceci n'étant évidemment qu'un début. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une rubrique du dictionnaire de la Teshuvah qui sera consacrée cette fois-ci à une autre question tout aussi lancinante. J'ai fait Teshuvah, mais cette fois-ci c'est mon mari qui est contre moi. A très bientôt. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Alekhem. Nous sommes donc dans le dictionnaire de la Teshuvah pour cette rubrique consacrée cette fois-ci à un titre tout aussi provocateur que celui que nous avons eu, celui auquel nous avons eu droit avant. J'ai fait Teshuvah, mais c'est mon mari qui refuse de me suivre. Nous sommes donc maintenant dans une nouvelle configuration. Il y a maintenant une femme nouvelle à la maison, une femme exigeante. Elle n'est plus cette jeune fille insouciante, c'est une jeune fille qui, avec son mari, cheminée, sans questionnements particuliers dans la vie. Elle est devenue maintenant Majgiyar. Dans toutes les yeshivas, vous savez qu'il y a un Majgiyar. Il y a un directeur spirituel. Il y a des gens qui donnent des cours, qui enseignent l'Agmara, qui enseignent la Halakha. Ce sont des Rabanim. Il ne faut pas que former l'élève du point de vue cognitif, il le forme aussi du point de vue spirituel. Mais il y a toujours ce qu'on appelle un directeur spirituel. Majgiyar, qui est là à la fois pour participer à la construction spirituelle, personnelle, psychologique des élèves, mais qui est là aussi pour les rappeler à l'ordre, qui est là aussi, quelque part, pour faire la police, parce qu'il ne peut pas n'y avoir dans le monde que de la Hava. Il doit aussi y avoir ce qu'on appelle la Hira. Il ne peut pas y avoir que l'amour, il ne peut pas y avoir que la bienveillance, il doit y avoir aussi parfois la crainte, il doit y avoir une forme de respect, il doit y avoir des limites et des barrières qui sont posées. Et donc le directeur spirituel est là pour ça. Et donc la maison maintenant est devenue une yeshiva avec un majgiyar qui est là et qui veille au grain. Qui veille au grain. Fais Shabbat, fais le kidouche, attention aux enfants, à partir de maintenant mange kachère, attention ne me touche plus, ne fais pas ci, ne fais pas ça, pourquoi, comment, etc. Avant il y avait une femme, maintenant il y a un majgiyar. C'est une horreur. On est dans une espèce entre guillemets d'univers concentrationnaire familial dans lequel le mari se retrouve maintenant complètement emprisonné dans une nouvelle exigence qui n'était pas là avant le dernier séminaire, avant le dernier Shabbat, avant que sa femme se mette maintenant à fréquenter les cours de tel ou tel rave. Il y a un grand désarroi. En un mot, il y a maintenant un homme qui se retrouve maintenant prisonnier de certaines exigences. Il y a un homme qui souffre et il y a une femme qui exige. Comment est-ce qu'on va sortir de tout ça ? Comme on le fait à chaque fois dans cette rubrique, il ne s'agit pas ici de tracer en quelques mots la ligne qui va permettre de cheminer vers la solution. Il s'agit toujours évidemment de trouver ici, d'exprimer en quelque sorte ce qui forme les prémices, les débuts du chemin sur lequel il faut cheminer. Un de ces prémices est très simple. Au fond, la femme, nous l'avons dit, elle est Ezer Kinegdo. Un homme qui n'est pas marié n'est pas appelé Adam. Un homme qui n'est pas marié, il n'est pas Adam. Un homme qui n'est pas marié, il n'a pas de Simcha, il n'a pas de Torah, il n'a pas de Roma, il n'a pas de muraille, il n'a rien. Ah, c'est un parcours qui a étudié dans la plus grande Yeshiva du monde, il passe son temps à étudier, donc c'est quelqu'un qui, en principe, devrait avoir tous ces éléments. Il a la Torah, il a la Simcha, il a tout ce qu'il faut, il est protégé. Pourquoi est-ce que, tant qu'il n'est pas marié, il n'est pas Adam ? Parce que le premier Adam n'était pas un homme, c'était un être bisexué, c'était un homme qui était homme-femme. L'homme lui-même, il a une tendance masculine et une tendance souterraine féminine, qui s'exprime, en fait, dans la relation avec sa femme, avec sa femme, avec la femme avec laquelle il s'est marié. C'est sa femme. D'un coup, se réveille un match guillard, qui n'est plus sa femme. Se révèle maintenant un être qui est peut-être même un deuxième homme dans la maison, qui est peut-être même ce grand-père auquel il a voulu échapper, qui est peut-être même ce rabbin qui le barbait, et c'est ce qu'il a de le dire quand il était petit, qui est peut-être ce copain qui est devenu religieux et qui l'a voulu fuir. Donc, se lève devant lui un être qui n'est plus sa femme. Et au fond, l'homme a besoin, au moment où il s'est marié, de sentir qu'il a acquis. Or, nous le savons bien, dans l'Actuva, l'homme n'acquiert que des obligations. Il acquiert des obligations parce que ces obligations, elles viennent contrer ce Yetzer, cette tendance bien naturelle, chez nous les hommes, à vouloir posséder. Or, en quelque sorte, cet homme ne possède plus sa femme puisque maintenant, elle est possédée par une autre exigence, celle-là absolue, qui vient d'en haut et qui fait que maintenant, cette femme le surplombe d'une certaine manière. Et c'est une angoisse souterraine extrêmement problématique même pour des hommes qui ont d'emblée accepté dans leur maison l'autorité de leur épouse d'une manière ou d'une autre. au fond, cette idée qu'un homme puisse être complètement surplombé et guidé par son épouse est quelque part un petit peu problématique. Il y a donc ici un premier effet dans l'Actuva de la femme avec le mari qui en quelque sorte ne suit pas... le mari c'est un peu le vilain petit canard, maintenant celui qu'il va falloir convaincre, n'est-ce pas ? Et bien non, pas du tout. C'est pas celui qu'on va chercher à convaincre, c'est que maintenant la femme va devoir s'éduquer à traiter un problème qui est un problème récurrent chez elle. Le Rambam nous dit qu'une femme doit trop respecter son mari. Dieu termidaille, ce sont les termes qu'il emploie. C'est quoi ce trop ? Et l'une des commentateurs explique d'une manière suivante. La femme, elle connaît le mari. Elle sait qu'à l'extérieur on lui donne plein de marques de considérations, de respect. Mais elle, elle dit moi je le connais mon bonhomme, je le connais de l'intérieur, moi je sais qui il est. Donc moi je lui donne le respect, qui lui revient ? Le Rambam, Maïmonide, vient et dit c'est pas comme ça que ça marche. La femme, elle va donner trop, trop, c'est quoi ? Trop par rapport à ce qu'elle croit devoir donner dans son champ lexical à elle. Trop par rapport à ce qu'elle croit devoir donner par rapport à sa perception de son mari. Elle doit sur-élever son mari. Dans le Shohanaro de la femme, il est écrit qu'elle doit le considérer comme un prince, comme un roi. Il n'est pas écrit que lui il doit se comporter comme un prince omnipotent qui doit écrabouiller tout le monde. Elle doit, elle, lui donner ce statut de prince, ce statut d'homme, de prince, de mêler en quelque sorte, de roi. C'est comme ça qu'elle doit le regarder. Et bien maintenant, il y a ici une éducation. Cette femme qui aurait cette tendance naturelle quelque part à surplomber son mari et une tendance qui va se trouver maintenant exprimée de manière accrue. Pourquoi ? Parce que maintenant, elle est là-dessus des quêtes de l'endroit. Et bien cette tendance maintenant va devoir une tendance qu'elle va utiliser elle pour se mettre ici dans la place d'épouse. C'est-à-dire qu'elle devra dire à son mari des phrases du genre « Toi, tu es tout pour moi. Tu es la référence de cette maison. » Et moi, je t'invite aujourd'hui à rentrer dans cette nouvelle référence qui est bonne pour nous tous. Plus de divinité, plus de spiritualité, c'est plus de grandeur pour toi dans la maison. à part le fait que tu es l'homme de cette maison et que tu es la référence de cette maison, tu seras aussi le Moshé Rabénu de cette maison. Tu seras Moïse, tu seras le prophète, tu seras le dirigeant. C'est-à-dire que la femme va devoir ici non seulement apprendre à donner à son mari sa vraie place, mais elle va devoir en quelque sorte apprendre elle à occuper sa vraie place. Jusqu'à présent, elle était à l'intérieur de son mari en quelque sorte entre guillemets pour exprimer cette idée que, quelque part, elle le poussait, mais elle le poussait avec des repères qui n'étaient pas ceux de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, elle l'aidait à être un homme possédant, un homme qui réussit, un homme performant. Mais là, maintenant, elle va devoir acquérir sa vraie définition de Ezer Kenegdo. C'est d'être celle qui lui donne sa forme spirituelle. C'est-à-dire celle qui, en quelque sorte, l'aide à grandir sur le plan spirituel. Ce qui suppose, comme tous les coachs, ce qui suppose, comme tous les entraîneurs de basket, vous savez que dans le basket, il y a toujours un truc très frappant. Les joueurs sont immenses, entraîneurs toujours tout petits. C'est exactement la même chose ici. Ce qui est supposé de la femme, cette idée que, j'ai envie de recevoir de toi. J'ai envie que ce soit toi qui me donne. J'ai envie que ça vienne de toi. Parce que je t'aime. Parce que je t'apprécie. Parce que tu es grand. Parce que tu es mon mari. Parce que tu es mon homme. Parce que tu es mon tout. Tu es ma référence. Et j'ai envie que tu le restes. D'une manière ou d'une autre, on pourra tourner autant qu'on voudra, dans toutes les configurations possibles et imaginables, le début du chemin. Ce n'est qu'un début. Encore une fois, cette rubrique ouvre des portes et des réflexions. Mais le début du chemin se trouve dans cette configuration. La Torah, c'est l'homme qui l'amène à la maison. Ça veut dire qu'il amène la référence. Alors la femme va devoir se placer quelque part en personne capable d'accepter et de recevoir cette référence. Donc elle va devoir pousser l'homme vers le haut en lui disant « Moi, je pense que tu es ma référence. » Je donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle rubrique consacrée cette fois-ci aux relations parents-enfants dans la tshuva, le type de tshuva dans laquelle les enfants ne suivent pas ou le type de tshuva dans lequel les enfants font tshuva et les parents, cette fois-ci, ne suivent pas, en examinant aussi les débuts de configuration familiale sur ce type de tshuva. Je vous dis à très bientôt pour donc une nouvelle rubrique consacrée au dictionnaire de la tshuva. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, nous sommes dans la rubrique du dictionnaire de la tshuva. Cette semaine, nous allons nous pencher sur une autre configuration familiale, celle des relations parents-enfants, lorsque l'un des deux membres de ce couple désormais problématique fait tshuva. En l'occurrence, ce sont les parents qui ont avancé, mais les enfants, qui en général sont à l'âge de l'adolescence, qui refusent de suivre. Lorsque les enfants sont en bas âge, ils sont un petit peu stupéfaits par ce nouveau changement. Ils avaient l'habitude d'aller faire un foot avec le papa le samedi et d'aller dans la portière cheeseburger le dimanche. Les voilà aujourd'hui dans un restaurant cachère et le shabbat assis à la synagogue. Donc en général, c'est une configuration qui ne pose pas trop de difficultés, si ce n'est pour les parents de savoir s'adapter à leurs nouveaux discours et de savoir donner l'exemple dans ce nouveau choix. Le problème se pose en règle générale lorsque les enfants sont à l'adolescence et où, doués, entre guillemets, d'un certain discernement, ils refusent de suivre les parents. Donc j'ai fait tshuva, mais mes enfants ne me suivent pas. Plus que jamais, on va dire, s'applique ici ce que nous dit l'Agmara dans Kiddushin, dans les pages qui sont consacrées à la relation parents-enfants, mais cette fois-ci du point de vue du kibudavem, c'est-à-dire du respect des enfants pour les parents. Mais la question, on va la poser à l'envers. On sait bien que les enfants doivent respecter leurs parents. Mais les parents peuvent-ils exiger du respect de leurs enfants et notamment lorsqu'ils ne sont plus ces parents qui leur permettaient tout, entre guillemets, qui se permettaient à peu près tout et n'importe quoi ? Peuvent-ils maintenant exiger de la part des enfants ce respect, ce respect qu'ils n'exigeaient pas de la même manière, il y a encore deux semaines, un mois ? La réponse est que n'importe quel parent peut exiger de ses enfants du respect. Le problème, c'est que le respect n'est pas une chose qui se quémande, c'est une chose qui s'inspire. Donc il faut qu'ils l'inspirent, ce respect. Peuvent-ils inspirer une forme de respect alors qu'ils ont complètement changé leur fusil d'épaule, en quelque sorte ? Donc ici, les enfants sont prolongés dans un trouble. Et c'est d'abord ce trouble qu'il faut comprendre. Les enfants sont troublés parce qu'ils n'ont plus en face d'eux ces mêmes parents. Ils ont même des parents qui reconnaissent s'être trompés. Or, un parent, par définition, soit infaillible, du moins quelqu'un qui s'il est faillible, s'est très vite retrompé sur ses pieds. Mais là, on parle de parents qui maintenant changent totalement de direction. L'Agmara nous dit que l'enfant craint en général plus son père parce que son père lui enseigne la Torah et aime beaucoup plus sa mère, nous dit l'Agmara dans Kidushim, parce que Meshach Lato, Bédvari, elle le séduit par ses paroles. Autrement dit, le contenu de la relation entre la mère et les enfants, c'est une relation de négociation. Dans les négociations, on peut tout acheter. Un grand dirigeant du peuple juif qui disait tout est négociable, comme si tout était négociable, tout peut être vendu, tout peut être donné par le truchement des négociations. C'est un peu le contenu de la relation avec la mère. Avec la mère, on peut toujours s'arranger d'une certaine manière. Avec le discours, on peut toujours s'arranger. La relation avec le père, c'est une relation de crainte. Le père, il impose. Alors l'enfant, il doit subir une certaine directive de la part du père. Le problème, c'est que le père doit aussi mettre une certaine dose d'amour dans la relation qu'il a avec l'enfant et la mère doit mettre une certaine dose de crainte dans la relation avec l'enfant. Parce que si la relation avec l'enfant, c'est qu'il y a une relation de négociation et de discussion, l'enfant peut tout se permettre. Et si la relation avec le père, c'est qu'il y a une relation de crainte, l'enfant ne peut plus rien faire. Et donc, l'agmara, tel qu'on peut la lire dans les deux sens, donc dans ses pages 29 et 30 consacrées à Kibbouda Vem dans Kiddushin, nous montre surtout que cette fois-ci, il faut également lire l'agmara du point de vue de l'enfant. L'enfant, lui, doit être capable de considérer que son père, c'est quelqu'un qui est capable d'une certaine compréhension vis-à-vis de son égard, bien que ce soit quelqu'un qui doit faire autorité vis-à-vis de lui. Et il doit être capable de comprendre que la mère, bien qu'il peut traiter et discuter avec elle d'une certaine manière, il faut qu'il comprenne qu'à partir d'un certain moment, la négociation et la discussion s'arrêtent. Que se passe-t-il dans ce schéma entre guillemets idéal dans une configuration qui ne l'est plus ? Parce que maintenant, tout a changé. Il se passe la chose suivante. C'est que maintenant, le contenu de l'éducation en quelque sorte que les parents doivent donner, ce contenu s'appelle patience. C'est-à-dire que les parents ici ne sont plus ici en charge de transmettre la Torah à des enfants peut-être récalcitrants parce qu'ils ne voient pas tout à fait l'intérêt de ce nouveau choix parce que c'est un choix qui est trop radical pour eux, parce que c'est un choix qui est trop difficile à porter pour eux. Les parents sont obligés de faire preuve de patience, de savelanoute et de sauvelanoute, c'est-à-dire de retenue et en même temps, de tolérance. Ils doivent être capables de comprendre que cet enfant qui est adolescent, qui est donc en train de passer du stade de l'enfance au stade adulte, c'est un enfant qui est en formation, mais en général, quand on est en formation, on n'a pas besoin d'être troublé. Il est troublé dans cette formation, donc il faut qu'il joue la carte de la patience. Ce qui signifie que la dose de crainte que le père devrait normalement instiller dans la relation avec son fils, elle devra être réduite à sa plus simple expression. Il devra inspirer la crainte, non pas en donnant des ordres, mais en étant lui-même l'objet d'une certaine admiration. C'est-à-dire que ça doit être quelqu'un qui doit être parfait dans son nouveau choix. C'est quelqu'un qui n'a pas le droit à l'erreur dans son nouveau choix. C'est quelqu'un qui va devoir incarner ce choix avec perfection, avec sincérité. La même chose pour la mère. Étant donné que maintenant, dans ce nouveau choix, elle doit également faire preuve de sincérité, elle va devoir inspirer à son fils de l'amour. Plutôt que d'être avec lui dans une relation de négociation, il faudra qu'elle montre l'exemple. Donc en vérité, le contenu de la relation entre les parents et les enfants peut être rattrapé simplement par le fait que les parents deviennent exemplaires dans leur teshuva, et donc aussi exemplaires dans la relation qu'ils ont avec leurs enfants. C'est-à-dire une relation de compréhension, une relation d'explication, pas une relation de négociation. Parce que je ne vais pas te négocier ton Shabbat à toi, l'enfant qui ne me suit pas. Je ne vais pas négocier le mien parce que tu ne veux pas me suivre. Mais par contre, je vais t'expliquer ce que je suis. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant de le faire. Et je vais t'expliquer ce qu'il peut y avoir de mieux dans notre relation, même pour toi, maintenant que tu nous vois changer et peut-être que ça sera mieux pour toi de construire ta famille comme nous, on est en train de la reconstruire aujourd'hui. Il faut aussi rappeler deux éléments. C'est que nous vivons dans un contexte, en général, il y a autour de nous une famille, une communauté, des écoles, et puis aussi et surtout, nous croyons tous qu'il y a un créateur et un animateur avec un C, un A majuscule, il y a un Dieu qui dirige son monde et qui organise les choses. Il faut donc, en la matière, parier sur deux cartes. D'abord, le changement d'orientation dans les fréquentations. C'est vrai qu'un parent est parfaitement en droit d'exiger d'un enfant qui ne veut pas forcément le suivre dans cette échouva, qu'il change ses fréquentations. Ça, il peut le faire parce qu'effectivement, les fréquentations qu'il avait avant n'étaient pas religieux. Et puis, évidemment, last but not least, parce que c'est le principe primordial, l'Atfilah. Je crois qu'on peut donner ce conseil-là aux parents de prier, de prier encore, de prier toujours, de prier encore plus fort, parce que ce cœur que le Créateur a ouvert chez les parents met un peu plus de temps peut-être parfois souvent chez les enfants dans le contexte où les parents font échouva, parce que les enfants n'ont pas été éduqués à cette échouva. Par conséquent, il faut leur laisser le laps de temps nécessaire pour qu'ils puissent réaliser de ce changement. On peut donc synthétiser ici le début de réponse, le début de conseil que l'on donne dans cette rubrique en disant que, plus que jamais, il est temps de donner à la crainte ou à l'amour, qui sont les deux ingrédients fondamentaux d'après nos sages de l'éducation, leur donner un tour beaucoup plus personnel, c'est-à-dire d'inspirer la crainte par un comportement exemplaire et l'amour par un comportement exemplaire plutôt que de vouloir éduquer ou parfois même imposer, comme c'est le cas dans certaines familles, on voit que les parents veulent absolument imposer leur échouement. Par contre, pour synthétiser là aussi au niveau de l'entourage, il sera nécessaire effectivement de demander à l'enfant de s'abstenir de certaines fréquentations ou du moins, parce que parfois il y a des grands frères et des grandes sœurs et des différents et des petites sœurs, de ne pas amener à la maison et de fréquenter le moins possible celles et ceux qui peuvent déranger les petits. A très bientôt pour une rubrique que nous rencontrons pour cette rubrique que nous consacrerons la prochaine fois à j'ai fait tes chouins, mais cette fois-ci ce sont mes parents qui sont contre moi et qui s'opposent à mes choix. A très bientôt. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, nous sommes toujours dans la rubrique du dictionnaire de la Teshuvah avec cette fois-ci la configuration familiale parents-enfants mais la configuration où les enfants font tes chouins. mais les parents sont contre. Les parents ne retrouvent plus leur cher petit bon bras. On ne va pas se pencher sur les détails de cette configuration mais on va essayer d'aller un petit peu plus haut, de prendre de la hauteur et poser une question qui est au fond la question peut-être la plus fondamentale de ce schéma. Est-ce que les enfants ne seraient pas par hasard les parents de leurs parents ? Est-ce que quelque part les enfants ne seraient pas ceux qui, en quelque sorte, accouchent de leurs parents, font advenir leurs parents, font que leurs parents deviennent d'autres individus ? La réponse, elle est oui. Mais à une seule condition, c'est de ne pas le dire aux enfants. Chut ! C'est un grand secret qu'il est interdit de révéler aux enfants. Pourquoi ? Parce que, si les enfants se mettent à se prendre pour les parents de leurs parents ou pire encore, se mettent à cette fois-ci à les éduquer et à vouloir absolument les entraîner dans leurs choix, ils deviennent complètement insupportables et tout devient complètement insupportable. Je m'explique. D'abord, c'est vrai qu'on nous dit par exemple qu'un homme qui n'a pas d'enfant ne peut pas siéger dans un tribunal dans lequel on est appelé à condamner quelqu'un à mort. Quelqu'un qui aurait transgressé une interdiction de la Torah passive de la peine de mort doit être jugé. Le tribunal ne peut être composé que de gens qui ont des enfants. Pourquoi ? Les rahmanes nous disent parce que ce sont des gens qui ont de la rahmanout. Ce sont des gens qui ont de la miséricorde. Autrement dit, les enfants permettent aux parents d'accéder à la notion de miséricorde. Pourquoi ? Parce qu'un enfant qui pleure la nuit, il faut se lever pour lui donner à manger. Parce qu'un enfant qui a besoin d'être habillé en hiver, même si on n'a pas d'argent, on ira emprunter de l'argent puis on se saignera pour pouvoir lui payer ce qu'il faut. Parce qu'un enfant qui a besoin de vacances, un enfant qui a besoin de crayons de couleur, on va devoir les nous payer. On devient rahman. L'enfant amène la bracha. Quel bracha il amène ? Il amène notamment aux parents la possibilité de devenir des êtres meilleurs. L'enfant, virgule 8, de la société occidentale n'a pas rendu les parents et les enfants conséquemment meilleurs. Par contre, ces familles dans lesquelles on fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enfants, ces familles nombreuses dans lesquelles les parents ne dorment pas beaucoup, dans lesquelles les parents sont entièrement investis dans l'éducation de leurs enfants, ce sont des familles où il y a une grande sociabilité, on se sociabilise plus vite, on se sociabilise mieux, on acquiert mieux de partage, et en règle générale, les enfants qui grandissent dans ce genre de famille ne trébuchent pas dans leur relationnel lorsqu'ils deviennent adultes. En règle générale, bien entendu. Donc, les enfants d'une certaine manière sont un peu les parents de leurs parents en ceci que l'enfant en vérité, c'est quelqu'un qui permet aux parents de devenir meilleurs, tout simplement parce qu'il éduque les parents au chesed, il permet aux parents d'exercer complètement leur chesed, il permet aux parents d'exercer leur ahava, ahava c'est le valent numérique Echad, ils apprennent aux parents à faire un avec le besoin d'un enfant, à le faire grandir, à le faire pousser jusqu'à ce que lui-même atteigne l'âge adulte. Puis même après l'âge adulte, dans les familles nombreuses, ça ne veut rien dire de dire, bon, maintenant t'es indépendant, t'as fait tes études, tu bosses, tu travailles, puis tu t'en vas, et puis merci, et puis tu me laisses tranquille, t'arrêtes de me prendre la tête. Vous voyez, ce genre de formulation complètement inédite dans le peuple juif jusqu'à il y a environ une soixantaine d'années, ça ne voulait rien dire. Le peuple juif, ce sont une suite de cellules familiales qui ont des espaces communs dans le temps. C'est-à-dire qu'en vérité, chaque cellule, les parents ayant fait des enfants, porte l'autre cellule avec des points d'intersection dans le temps qui peuvent être des points de quelques dizaines d'années. C'est pas parce que l'enfant a acquis une indépendance économique que maintenant, les parents doivent acquérir une indépendance affective vis-à-vis de l'enfant. L'enfant a toujours besoin de l'amour des parents. Il a toujours besoin que les parents soient là, d'une certaine manière, comme soutien. On peut dire par exemple qu'une maman qui a pris l'habitude pendant les premières années d'accueillir sa fille ou son fils chez elle et donc de langer les bébés, elle crée avec le petit enfant qui est né un lien indéfectible. Et elle devient effectivement sa grand-mère. La grand-mère qui l'a changée, la grand-mère qui lui a donné des gâteaux, qui lui a donné du lait, elle est effectivement la grand-mère de ses petits-enfants. Ce n'est pas une grand-mère artificielle qui un jour surgit comme ça dans la vie des enfants de manière complètement extérieure. Je referme la parenthèse. En vérité, oui, de manière tout à fait fondamentale, les enfants font grandir les parents. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent, portés par le désir des parents, de les voir arriver. Ok. Maintenant, est-ce que l'enfant, lui, peut être le parent de son parent mais cette fois-ci de manière claire et nette ? C'est-à-dire qu'il peut l'éduquer. J'ai fait de chouval. C'est moi ton père, maintenant. C'est moi ta mère. C'est moi qui t'éduque. C'est moi qui t'apprends. La réponse, elle est non. De toutes les manières, non. Le rôle d'un enfant, c'est quand il a fait chouval, c'est de s'entrer dans son nouveau mode de vie et puis de partir à la conquête de la vie avec cette vérité que ses parents ne lui ont pas enseignée. D'accord. Mais nous disons le savoir-vivre, lui, il précède la Torah. C'est-à-dire que les midotes, les traits de caractère sur lesquels cette Torah ont pu se poser. En quelque sorte, cet aéroport sur lequel s'est posé cet avion supersonique de la Tshuva. Qui a construit cet aéroport ? L'aéroport des midotes, l'aéroport des traits de caractère, l'aéroport de l'amour de la vérité, l'aéroport de la recherche de l'absolu. Qui a construit ça ? Qui a amené ça ? Qui a mis ça chez l'enfant ? C'était des midotes qui étaient chez les parents, ou qui étaient chez les grands-parents. En tout cas, c'est des choses qui sont passées par les parents, qui procédaient à un certain atavisme, en quelque sorte. Ou tout simplement que les midotes que les parents portaient en eux et qui ont permis donc à l'enfant d'affirmer cette Tshuva, de la traduire dans le Shulchan Arur. Le point de départ de cette traduction des midotes des parents dans le Shulchan Arur, c'était tout simplement un désir de vérité chez les parents, un désir d'authenticité, un désir de tradition, un désir de justice, en tout cas, un désir de bien, de beau et de vrai. On ne peut pas dire qu'un enfant qui a fait Tshuva est fait Tshuva par hasard. Ça n'existe pas. S'il a fait Tshuva, c'est parce qu'il a été porté par les midotes de ses parents. Donc, de ce point de vue-là, un enfant qui a fait Tshuva est tenu de respecter totalement et complètement ses parents. Il n'a pas à leur faire le moindre reproche. Il n'a pas à les inciter de la manière la plus coercitive qu'ils soient. la seule chose qu'il peut faire, c'est redoubler de marques d'affection, d'amour, de considération vis-à-vis d'eux et leur montrer qu'il est tout à fait prêt à accepter qu'ils vivent comme ils vivent et tenter de leur faire partager la beauté et la vérité de son mode de vie en les incluant dans son mode de vie à lui, en leur faisant partager ses instants de joie, ses instants de bonheur et ainsi leur montrer qu'ils ont maintenant devant eux en fait un fils, une fille qui est en fait la fille, le fils, digne de leur midote. C'est tout simplement le prolongement de cette Torah inavouée, cachée, qui ne s'était pas encore affirmée, qui était chez eux mais qui maintenant en fait a trouvé sa pleine légitimité, sa pleine traduction dans le chou-chan-arour que lui a maintenant décidé que lui ou elle ont maintenant donc décidé d'appliquer dans leur vie. C'est en ce sens-là qu'il faut comprendre que le kibbu d'ava'em, le respect des parents qui doit se manifester ici pour un enfant qui a fêté chouva, c'est tout simplement une forme d'exemplarité absolue et un amour complet pour ses parents qui sont en quelque sorte l'aéroport de ces midotes. L'avion de la chouva a pu se poser sur cet aéroport parce que l'aéroport avait les infrastructures nécessaires pour accueillir ce genre de gros cargo, ce genre de gros porteur qu'on appelle la chouva. A très bientôt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.